Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer les avantages d'une demande explicite et détaillée d'un prompt pour avoir des résultats optimisés sur ChatGPT. Alors bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer justement comment maximiser l'utilisation de ChatGPT en utilisant des prompts pour des demandes explicites et explicitées. Il faut savoir que ChatGPT est une puissante intelligence artificielle de traitement de langage naturel mais pour obtenir de meilleurs résultats il est essentiel de lui donner des instructions claires. Par exemple, si aujourd'hui je demande dans un prompt, la première chose qu'il est intéressant de mettre en place c'est la précision de ce que l'on demande. En utilisant des prompts spécifiques, vous pouvez obtenir des réponses plus précises et plus pertinentes. Par exemple, imaginez que vous avez demandé qu'est-ce que le changement climatique ? Eh bien le changement climatique, il va vous répondre en quelques mots que c'est un réchauffement mondial etc. etc. mais il n'y aura pas énormément de détails, il y aura juste cette information différente mais elles ne sont pas énormément développées. Maintenant, vous comparez cela à la demande de « Pouvez-vous expliquer les causes du changement climatique et ses conséquences sur l'environnement ? ». Vous allez voir, vous allez obtenir une réponse beaucoup plus détaillée et instructive comme celle-ci. Donc je descends un peu, je l'ai fait par avance pour pouvoir aller plus vite. Donc pouvez-vous expliquer les causes du changement climatique et ses conséquences ? Du coup, on a bien sept informations différentes mais elles sont un petit peu plus détaillées. Et là, on ne parle plus seulement de l'augmentation des températures, de l'élévation du niveau de la mer mais bien des choses plus précises comme l'émission de gaz à effet de serre, la déforestation, les engrais et les conséquences, bien l'élévation des températures, etc. etc. Donc vous voyez qu'avec les deux, vous n'obtenez pas du tout les mêmes résultats. Cela dit, vous pouvez très bien faire un mix des deux pour pouvoir faire votre article ou votre vidéo. Maintenant, voyons comment vous pourriez faire pour être plus efficace. Et bien tout simplement en précisant votre demande, vous gagnez du temps et vous obtenez du coup des réponses beaucoup plus directes. Par exemple, si vous demandez simplement recette de lasagne, vous risquez d'obtenir une réponse vague, en tout cas une réponse qui ne correspond pas forcément à celle que vous voulez. Là, il va vous faire des lasagnes classiques au bœuf et à la béchamel. Est-ce que vous vouliez de la béchamel ? Ce n'est pas certain. Donc il vous donne quand même les ingrédients, les instructions. Mais si je demande, donnez-moi une recette de lasagne végétarienne avec une sauce maison, vous obtenez exactement ce que vous cherchez sans devoir trier les résultats. Là, il vous donne donc des lasagnes végétariennes avec une sauce maison. Et il vous dit même qu'elle est délicieuse et qu'on viendra pour six personnes. Là, effectivement, vous n'avez plus de béchamel, plus de choses comme ça. Et vous avez la même chose, mais en peut-être plus détaillé. En tout cas, ça précise vraiment ce que vous vouliez. Passons maintenant à la personnalisation de votre prompte. Les promptes vous permettent de guider ChatGPT pour qu'il réponde selon vos préférences. Si par exemple, vous lui demandez quels sont les meilleurs films, sans rien, comme ça. Quels sont les meilleurs films ? Alors, il vous répond et il vous classe ça par catégorie, drame, science-fiction, comédie, animation, thriller. Mais si vous lui demandez quels sont les meilleurs films de science-fiction des années 80, vous allez avoir une série de films sortis dans les années 80 de science-fiction. Vous auriez pu être encore plus précis en précisant le nombre de films de science-fiction dont vous voudriez avoir les titres. Donc, par exemple, au lieu d'avoir dix films de science-fiction, eh bien, vous auriez demandé les cinq premiers, les dix premiers, les quinze premiers. Parfois, il faut être encore plus spécifique et plus précis dans sa demande pour avoir ce que l'on cherche vraiment. Donc, si vous faites attention à être précis et à être dans l'efficacité en précisant votre demande et enfin en personnalisant vraiment votre demande, vous allez utiliser les promptes pour des demandes et ChatGPT va vous offrir la précision, l'efficacité, la personnalisation qui va vous permettre de tirer le meilleur parti de cette puissante intelligence artificielle. Alors, la prochaine fois que vous interagirez avec ChatGPT, n'oubliez pas d'utiliser des prompts spécifiques pour obtenir des résultats qui répondent véritablement à vos besoins. Mais j'ai pour vous quelque chose qui va vous y aider. Il s'agit de deux e-books de promptes qui vont vous aider à découvrir la différence très importante qu'il y a entre des demandes basiques et des demandes beaucoup plus explicites. Vous allez donc pouvoir télécharger ces deux e-books de promptes. Le premier contient 159 comptes pour ChatGPT et le second 79. C'est la mise à jour, le bonus du premier e-book. Et vous allez voir que leur contenu va vous aider vraiment à faire des recherches sur ChatGPT qui vont dépasser vos espérances. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils sur la prospection et la vidéo ainsi que sur l'utilisation de l'intelligence artificielle qui permet d'obtenir des idées éclairées et précises. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada